C'est dans l'ouest de l'île, dans le petit port de la procession, que je vous invite à partager un moment de convivialité autour de la pêche. Histoire de faire connaissance avec cette activité qui est pour certains un métier et pour d'autres un loisir, mais pour tous une passion. Devant vous se trouve le petit port de pêche, on dit petit port, mais c'est plus un abri pêche, avec ses kios et son grand parking qui permet aux pêcheurs de protéger leur bateau lors des mauvais temps. Voilà, c'est mon box, il est là, il est tout bien arrangé. Regarde pas le désordre, mais bon, on n'est pas bien équipé, mais bon, c'est quand même bien. Il n'y a pas de cabinet, il n'y a pas de toilette, il y a des trucs de pêche là. Il y a pour pêche au large, là il y a mes trucs de plongée. Il faut suivre la plongée, de temps en temps, il y a des requins, mais bon, on fait avec quoi. Mais nous c'est le loisir, c'est pas professionnel, il n'y a plus beaucoup de professionnels. Mon père, il était professionnel, mais maintenant il est mort, il est loin, il nous a quittés. Mais il nous a appris à pêcher quoi. Nous quittons Daniel pour un autre pêcheur, M. Gabriel, qui est en train de réparer sa barque avec un ami. Ah, mais là, c'est un peu plus dangereux, c'est-à-dire que nous faisons tous les membres, puis on peut mettre tous les tirs, après on peut aller mettre sur mon numéro, tout ça, tu vois. Mais parce que, là, le plus grand chose, de toute façon, il faut que la zone a gagné sur la mer. C'est un peu de poisson, mais maintenant, là, la dernière fois, on sortait à partir du Kassin-Marie, là où, on a presque pas gagné rien. Comme là, on a fait notre GPS, c'est bon, notre GPS, tu vois, mais comme nous, à nous, c'est une pêcheur traditionnelle, depuis avant, on n'a plus allé comme ça, ni ça va plus voir comme ça, ni si, à ce pas le vôtre, ni... Ni connaît où ça ne s'est pas, là. Comment il est ? Ah, la pêche est bien, là ? Ah, là, l'hiver, un peu, dure, dure. Ah, l'hiver, dure, là, là, la main, il met un petit peu de l'eau dedans. Ah, l'hiver, tu coules la main, c'est vrai ? Comment t'as où ? Comment t'as où ? Ben, moi, c'est Grimaud Maraslo, pêcheur, moi, pêcheur professionnel depuis, ben, il fait 45 ans, cette année-là. Mon papa aussi était pêcheur, et mon pépé, il était pêcheur aussi, et voilà, c'est moi, le sort de la famille pêcheur, même. Pêcheur, vendeur, pêcheur, et ben, mon papa, là, il a fait à peu près 46 ans comme moi, là, maintenant, là. Ben, on a cinq ans, ça aussi, m'a fait un accident en haut, là, ben, m'a fait, le bateau, là, ça virait, mais m'a fait à peu près 600 mètres à la nage, m'a l'a descendu trois fois dans le fond de la mer, avec le vareuse tiré jusqu'à là, un gros juguille de coton, ça fait que la messe du 15 août, m'a fait ça parce que m'y crois en Dieu, parce que m'a regardé le ciel, m'a crié mon Dieu Seigneur, et m'a l'arrivée d'une dernière minute chez les gars, les gars, les bords de la mer, vis-à-vis de la mairie, là, dernière minute, hein, de pompier, l'arrivée, là, pour un moment de bras, comme ça, l'arrivée, comme ça, dans le ciré, là, ben, tes dernières minutes, encore 15, gros, 10 minutes de nage, ben, oui. La Réunion s'offre comment il faut aller, La Réunion s'offre comment il faut lever, Quatre heures de matin, fin sonné, Mais pas que la note pour décoller, S'il te plaît, madame la mer, donne à nos poissons, pour manger, Mes chers toutes nations, ils connaissent la mère, comment il est... Mes chers toutes nations, ils connaissent la mère, faut respecter... Des fois, ils lui donnent à un bon cœur... Des fois, ils lui mettent en banque... Appel à un bon, un bon, un bon... Un bon, un bon, un bon, un bon, un bon, un bon. Bien, ouatement, un petit peu, y'a là. À ce que nous a fait, nous a prêché un petit peu le vif. Il a fait que nous clochons un petit poisson. Ça a l'air dans le long, près de la falaise, y'a-bas. C'est un rôde station, un gros carnassier, qui donne le gros moulinet là. Il est grand-moulin, il aime pêcher les petits poissons, il aime bien une grosse station, un gros poisson qu'il bêque. Après c'est un petit bateau, je suis mal à l'équipe, j'ai juste un petit son dur, un petit GPS, parce que nous, nous n'avons pas trop marqué le coin, donc nous mettons un petit peu de nouvelles technologies en place, l'utiliserait un peu. C'est pour ça, si il y a un point où l'attrape un poisson, vous marquez un peu le point, suffisant. Et après, vous remettez d'ici, vous suivez à lire, vous remettez d'ici, il monte à où ça, le point où l'attrape le poisson, vous remettez d'ici, et après, s'il attrape, c'est bon, mais bon, c'est pas trop... Ces poissons, ils décident de toute façon, si l'il bêque à ou pas. Des fois, il peut arriver, on peut mettre n'importe où, il bêque, mais des fois, il bêque un endroit précis. Surtout, une poisson rouge, on a fait comme ça, ça bêque un endroit précis. Ça, si on la laisse dériver, ben, voilà, vous trappez ce point-là, puis vous dérive, après, vous trappez, il faut remettre des circonstances pour trapper. C'est un moment, après, il n'y a plus de vivre dans la pêche. Pour aller vivre dans la pêche, il faut que ça pêche, c'est bon, gros bateau, long, là, et tout ça, mais petit bateau comme ça, là, très difficile, c'est pas pour les bonnes cloches. Pêcheur, 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 amène toujours poisson frais pour nous. Poisson congé, il a plein le même goût. On s'y met pour congé, on s'en rendait dans les 15 mètres. Comme là, le joueur, comme le jour, il lève, comme ça, on s'en rendait à 15 mètres. Je suis en la possession, regarde un peu comme la béquille, donc, et vous l'idée, petit moyen. Pêcheur, 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 pêcheur. Pêcheur, 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 pêcheur. Quand on est dans la forêt, il avait un paquet de boîtes, un théâtre. Donc, nous payons mètre cube. C'est de là. C'est de conche. Mon coutelier forgeron, c'est le seul coutelier forgeron de l'île. Comme le nom l'indique, je forge moi-même des couteaux. C'est-à-dire du couteau de cuisine, du couteau de table, du couteau de pliant, du sabrakan, du katana, de tout. Je fais de tout, je suis à demande pour les clients ou selon mes envies. Là, je mets cette chèque de lamelles dans du platane. Donc là, je regarde les veines de bois comment il est. C'est-à-dire, là, je mets taille propre au rabot d'égo. Comme ça, je vois comment il est le bois lui-même. Un bon congéron lui gagne à peu près travail tout ce que nous avons au travail. D'accord ? Après, il faut que lui refait sa chimie lui-même, si vous voulez. Refait à fond, remettre d'autres alliages avec, etc. Pour faire quelque chose d'intéressant avec. Parce que du fer à béton tout seul, il n'y aura pas fait rien avec. Mais cournier, il n'y aura pas fait rien avec. Mais il est utilisé en apport avec un autre type d'acier. Plus chargé, plus carburé, plus dur. Il faut faire beaucoup de choses. Voilà. Plus qu'un acier chargé en carbone, plus lui fera d'huile. D'accord ? Donc il faut trouver la bonne solidité et la bonne souplesse avec. Donc il faut trouver le bon compromis. Donc on va mettre un acier très chargé avec un acier moins. Pour faire un bon couteau. Que sera dur mais sera tendu aussi en même temps. Ce sera souple, on va dire. Alors ça c'est des chaînes de tronçonneuse. Donc si vous voulez, il y en a déjà deux à trois aciers différents sur la chaîne de tronçonneuse. Les composites de deux à trois aciers. Donc il évite à moi de faire là-bas le mélange comme moi. Donc là, je crase tout ça à chaud. Je mets ça à la forge. Et moi, il y en a un acier homogène. C'est-à-dire que c'est un acier damassé. Mais toutes les couches, tous les aciers, les compressantes, les autres. Il commence vraiment à se forger un petit peu à partir de 2008. Et moi l'ai appris par moi-même. C'est-à-dire qu'on tient à mon autodidacte. Donc là, la barre comme il est ici. Donc quand il est fini et chauffer, il monte en température pour écraser l'acier. Parce qu'il faut écraser, il peut donner une forme. Parce que dans l'entier comme il est, il n'y aura pas fait rien avec. Donc il y aura plusieurs étapes. Là, on aura cette étape-là où on commence à aplatir l'acier. Ou aplatir à l'épaisseur où on a besoin. Et on commence à donner la forme que l'on a besoin. C'est un clé. Comme moi, il y a trois ans de ça pour moi. Je n'ai pas le temps de finir. Il sort d'une lame comme ça. Donc là, la forme est quasiment en faite. On ira sans quoi travailler des jupes au fer. Mais voilà. Ce qu'il peut donner après. C'est bien sur le vœu, mais il donne haï. Il a mis à platir l'acier. Il a mis à platir l'acier. Il a l'épaisseur où j'ai besoin après. Donc là, il y a une lame à peu près de 4 mm. 3-4 mm fini. Donc là, il est bon. Je vais étendre toute la lame après. On a plus de 2 euros la possibilité. J'ai essayé de faire plusieurs fois, j'ai directement plusieurs couteaux, pour s'entendre un ébauche pour plusieurs couteaux. Après ça, un autre jour, c'est la finition, l'avancement c'est un état titan. Déjà, vous ne gagnez pas que rasez, sinon vous faites des fichuettes dans l'acier lui-même, et une température ne pas descendre en dessous, peu de travail, quand vous sortez de la forge, les grains d'atomes la grossissent, donc quand elle grossit, elle devient mou, plus le grain est gros, plus elle est mou. Le but de la trempe, si vous voulez, c'est de monter l'acier à une certaine température, c'est pour ça qu'il faut connaître les différentes tables, les différents aciers, pour connaître quel acier vous travaille, quelle température, etc. On a des aciers où la trempe à 800 degrés, on a des aciers où la trempe à 830, à 850, on a à 1030, 1050. Différents aciers, on a différentes détendues. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.